Les auditeurs ont la parole sur RTL. Premier invité des auditeurs ont la parole, Nicolas Laroche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. On en parlait tout à l'heure, ce sont les incontournables de la rentrée. Et régulièrement, les mauvaises surprises sont bien plus nombreuses que les bonnes. C'est la saison des impôts locaux. La taxe foncière arrive dans les boîtes aux lettres. La taxe d'habitation, ce sera pour le mois d'octobre. Un constat, globalement, ça continue d'augmenter. En huit ans, les impôts locaux ont augmenté cinq fois plus que l'inflation. Vous confirmez ? Alors, sur l'évolution, si on regarde l'année 2016, on a une évolution qui est relativement médrée. On regarde des évolutions qu'on a pu connaître les années précédentes. Dans le cadre des travaux que réalise notre observatoire, on travaille sur les grandes collectivités locales françaises. Donc, schématiquement, c'est les communes qui font plus de 100 000 habitants. Et sur ce niveau de collectivité locale-là, on a une évolution moyenne du taux d'imposition qui se situe en 2016 aux alentours de 1%. On est d'accord. C'est ce qu'on disait. Voilà, cette année, la hausse est plutôt moindre que les années précédentes. Mais j'imagine que vous ne regardez pas que sur l'année 2016. Et la question qu'on se pose, et surtout, on voudrait avoir des réponses et des explications, c'est que si on regarde sur huit ans, on constate qu'on a une augmentation de plus de 50% de la fiscalité locale, comparée à une inflation de l'ordre de 10%. Je vais rebondir, si vous voulez bien, sur le chiffre de 50%, parce qu'il a été calculé à partir des travaux que nous réalisons. Pour autant, je tiens à préciser exactement ce qu'il recouvre. C'est pour, on a calculé la contribution d'un contribuable type en 2008 et en 2016. Si on regarde l'évolution de ce contribuable type, qui est un contribuable type, mais qui ne représente pas tous les contribuables français, sur le territoire des 41 plus grandes villes de France, l'évolution la plus forte observée sur la période est effectivement de 50% et située à Marseille. Ce 50% représente ce chiffre-là. C'est le maximum. C'est le maximum, exactement. Sur cette année, on voit que par exemple Clermont-Ferrand, Nantes, Saint-Denis et Saint-Provence sont les mauvais élèves de votre classe. La hausse de la taxe d'habitation, là on s'intéresse uniquement à la taxe d'habitation, y est supérieure à 6%. Quelles sont les explications qui sont avancées ? En termes de recours au lever fiscal, il y a généralement plusieurs facteurs qui rendent en compte. Il y a des facteurs nationaux, que nous, nous sommes tout à fait en mesure de mesurer. Et puis après, il y a des aspects locaux qui sont là pour le coup plus... Mais facteurs nationaux, vous voulez dire la baisse des dotations de l'État ? Oui, alors on peut prendre deux exemples. Il y a effectivement la baisse des dotations de l'État, qui est un élément primordial de l'équilibre des budgets des collectivités. Une partie importante de leurs ressources correspond à ces dotations que l'État leur verse. Or, depuis trois ans, ces dotations sont en diminution. Et le budget de la collectivité locale, des collectivités locales, devant être équilibré. Ce qu'elles perdent d'un côté, il faut qu'elles le retrouvent ailleurs. Donc soit en recettes nouvelles... Je rappelle qu'elles n'ont absolument pas le droit d'être en déficit. Exactement. C'est interdit. Et d'ailleurs, ça, est-ce que ça vous paraît être une barrière ? Est-ce qu'il faudrait éventuellement lever cette barrière ? Autoriser les collectivités locales à faire un petit peu de déficit ? Après tout, il n'y a pas de raison. L'État en fait bien. Ce qui est sûr, c'est que ces règles qui s'impliquent aux collectivités locales font qu'aujourd'hui en France, les collectivités locales sont dans des situations financières globalement saines. Ces règles le permettent. À ce titre-là, elles sont importantes. Peut-être préciser qu'effectivement, les collectivités locales n'ont pas le droit d'être en déficit de fonctionnement. Pour les dépenses courantes. Exactement. Donc elles ne peuvent pas s'endetter pour financer la rémunération de leurs agents. Par contre, elles ont bien le droit de recourir à l'emprunt. Donc de s'endetter pour financer de l'investissement. Bon, démonstration dans un instant avec nos auditeurs au 3210. On a Carlo qui est du côté de Dieppe et Elisabeth qui est dans les Landes à Tarnos. A tout de suite. RTL midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau, Christelle Robière. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. Pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achats. À chaque passage en caisse, à partir de 25 euros ou pour l'achat de trois produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achats. Et 50 euros en e-card cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Ça y est chéri, je suis passé chez le médecin, à la pharmacie. J'ai récupéré du Milan comme médicament. Mylan, Robert, ça se dit Mylan. Ah oui, alors évidemment, toi tu connais ça par cœur. Mais oui, t'aurais pu demander à la pharmacie, c'est connu comme laboratoire. Tu sais que Mylan s'engage à choisir des excipients qui réduisent au maximum les risques d'intolérance ? Et pour toi, ça peut être important. Eh ben non, je ne savais pas. Mais maintenant, je le sais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modework. Et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie, assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 kilomètres après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur Peugeot Webstore Pro.com. Si je te dis porte blindée, serrure, sécurité certifiée, tu me réponds ? Point fort fiché. Ma soeur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage. Elle a fait le bon choix. Et tu savais que seul un point fort fiché peut installer et entretenir un produit fiché ? Oui, grâce à son réseau de 220 magasins en France. Point fort fiché, nous protégeons ceux que vous avez de plus cher. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière. Vincent Parizeau. Et nous évoquons avec vous la hausse des impôts locaux. En studio, Nicolas Laroche, délégué général du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. Et en ligne, Carlo Quetadiep. Bonjour Carlo. Oui, bonjour Carlo. Bonjour, merci d'avoir sélectionné mon appel. Donc, ben oui, moi je suis plus que scandalisé, outré de tout ça. Tout ce qu'on entend, c'est des discours de politiciens. Et je pense que les gens qui gouvernent, et notamment les élus locaux, ne font rien. Le résultat, Carlo, excusez-moi de vous interrompre, je lis votre fiche. Le résultat, surtout pour vous, c'est que vous avez dû vendre votre maison, c'est ça ? Voilà, tout à fait, non, non, mais tout à fait, justement, voilà, les chiffres sont éloquents. Donc, j'avais acheté une maison à Dieppe, donc en Seine-Maritime, donc une maison mitoyenne qui datait de 1966, qui avait besoin de travaux. Et donc, en désespoir de cause, j'ai dû vendre, parce que donc, en impôts fonciers, 1850 euros d'impôts fonciers et 1200 euros d'impôts locaux. Ça faisait 3000, 3000, un petit peu plus de 3000 euros. Pour une maison à peine de 90 mètres carrés. Vous imaginez un petit peu la situation locale, sachant que je ne suis pas le seul, alors ça a deux effets pervers, c'est que le parc immobilier perd de sa valeur, et les gens sont obligés de s'en aller, en perdant, en perdant. Oui, parce que quand les impôts locaux montent, effectivement, ça refroidit les éventuels acheteurs, et du coup, le parc immobilier perd de sa valeur. La situation de Carlo, est-ce que, elle est relativement classique ? C'est terrible à vivre, et en même temps relativement banal aujourd'hui, classique ? Effectivement, on considère dans de nombreux cas que les impôts locaux, le montant payé au titre des impôts locaux, dans un certain nombre de cas, dépasse ce qui est payé par les contribuables au titre de l'impôt sur le revenu. Oui, ce qui est quand même complètement absurde. Alors, ça pose des questions. Pour autant, on est dans une phase de décentralisation. L'État a transféré des compétences aux collectivités locales. Il faut bien qu'elle prenne en compte ses compétences. Et ce système, finalement, de bascule de l'échelon national vers l'échelon local, s'explique par ce phénomène de décentralisation. Mais c'est intéressant ce que dit Carlo sur l'effet pervers sur le parc immobilier, qui, du coup, perd de sa valeur. Bien sûr, parce que... Enfin, je me permets... Oui, bien sûr, Carlo. Parce que c'est un effet sur l'économie locale. Puisque les gens s'en vont, les gens ne dépensent plus, les gens n'investissent plus. Et donc, c'est aberrant. Et puis, c'est autant de moins que vous auriez pu mettre dans les travaux de rénovation de votre maison. Bien sûr. Ce qui aurait, évidemment, mathématiquement fait augmenter la valeur. Absolument. Moi, ce que je dis à tous ces gens qui sont en lieu et les élus locaux, qui va me rembourser les quelques 20... Enfin, quelques quand je dis quelques... Les 25 000 euros, les 30 000 euros que j'ai investis et que j'ai perdus. Voilà. Voilà les effets pervers. Et voilà les soucis. Et voilà. Là, on est face à la réalité. Oui, Nicolas Laroche. Si vous me permettez de rajouter un élément, il faut prendre aussi en compte l'action qui est menée par la collectivité locale à partir de ses impôts locaux. La collectivité qui va investir, par exemple, sur le territoire, va de manière indirecte donner aussi de la valeur au logement qui a été taxé. Donc, il faut prendre l'intégralité du système. Il faut prendre les deux côtés de la médaille. Mais on comprend votre colère, Carlo, qui doit être partagée par Elisabeth, du côté de Tarnos dans les Landes. C'est ça ? Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Alors, racontez-nous. Vous, vous êtes propriétaire aussi. Je suis propriétaire, donc, à Tarnos. dans les Landes, dans le 40, qui touche Bayonne, Bayaritz, anglais, juste à côté. Oui. Je suis propriétaire, donc, à fond. Je viens de payer le 10 septembre ma dernière échéance. Et donc, j'y suis depuis 20 ans. J'ai des impôts, une taxe d'habitation que je viens de recevoir la semaine dernière. L'année dernière, elle était de 1 236 euros. Elle est passée, aujourd'hui, à 1 619 euros. C'est la taxe d'habitation ou la taxe foncière, ça ? 387 euros de plus. 31% de plus. Taxe d'habitation ou taxe foncière, Elisabeth ? Taxe d'habitation. Ça arrive déjà de la taxe d'habitation. 31%, effectivement. 31% d'une année sur l'autre. Le problème, restez avec nous, Nicolas Laroche. Le problème, c'est qu'Elisabeth, ou comme Carlo, elle n'était pas prévenue de ça. On ne lui avait pas dit, vous allez payer 30% de plus. Vous comprenez qu'on peut se retrouver dans une situation difficile. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, vous êtes en colère, Elisabeth. Beaucoup, beaucoup en colère. Je suis commerçante sur Bayonne. Mon mari est commerçant sur Bayonne. Et comme Carlos, notre maison, nous cotisons au RSI. Nous aurons donc des petites retraites. Et donc, on a pris la décision que nous ne pourrons pas subvenir, si vous voulez, financièrement, à notre maison, autant réparation qu'autant taxe. Donc, à terme, vous allez la revendre. Ça veut dire que vous allez la revendre. Il est prévu. On y pense, on en parle. D'ici, donc, j'ai 58 ans. On ne fait que travailler. On n'a déjà pas de vacances et des petits revenus. Je ne suis pas imposable, ni mon mari, d'ailleurs. Donc, on est des petits commerçants. Et nous allons donc la vendre. On nous a pris la décision pour partir vivre sur le Portugal, où là, on pourra vivre plus facilement, disons. Oui, avec le même revenu. Avec des revenus moindres en tant que cotisant RSI. Merci de votre témoignage, Elisabeth. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit en France ou au Portugal, évidemment. On marque une pause. Nous sommes toujours avec Nicolas Laroche, du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, qui essaie de nous expliquer, en fait, le fonctionnement du système. Et puis, dans un instant, on sera avec Laurent. Laurent, il est à la fois maire adjoint et puis commercial. Donc, il va avoir une double vision de la chose. Vous savez, le problème de sécheresse intime dont personne ne veut entendre parler. Mais si, celui qui entraîne des sensations d'inconfort et des douleurs au moment des rapports sexuels. Vous voyez ? Oui ? Eh bien, ce problème, il a maintenant des solutions. Intimae Féminité Intime. La solution par voie orale à base de lactobacille et aux vitamines B2, B3, B8, qui contribue au maintien normal des muqueuses. Adaptée à toutes les femmes sans aucune source d'hormones. Intimae des laboratoires Nutri-Santé. En pharmacie, Intimae. Pour votre santé, évitez de grignoter. Stéphane Berne, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Akhena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhena ? Chez vous, bien sûr. Akhena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhena. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 000ème véranda. Akhena, la reine des vérandas. Nicole, sociétaire massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans. Et ma forme, olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garanti Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursée sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif. Essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garanti Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Parlons des pros avec Renault Pro+. Jean, à 8h, tu poses un disjoncteur. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h... Avec Easypack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Des offres exclusives et un Kangoo à gagner chez nos partenaires pro. Loyer taxe crédit bail maintenant 60 mois. 80 000 kilomètres pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre. Si acceptation par Diakasa. Règlement et liste partenaires sur Renault.fr Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de joindre votre conseiller jusqu'à 22h. Et libre d'effectuer vos opérations bancaires 24h sur 24. Libérez des horaires en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Offre valable jusqu'au 21 septembre 2016. Détail de l'offre, des services et des horaires sur boursorama-banque.com. RTL midi 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière. Vincent Parizeau. Et dans quelques minutes, s'ils le souhaitent, les buralistes auront la parole pour réagir à cette mesure qui est annoncée. A savoir une hausse de la rémunération des buralistes au cours des cinq prochaines années. Puisque leur rémunération passerait de 9 à 11% sur le prix d'un paquet de cigarettes. Et cela en cinq ans. Alors on vous attend évidemment pour témoigner de votre quotidien de buraliste. C'est vrai que vous nous appelez régulièrement quand les choses vont mal. Alors s'il y a un petit rayon de soleil qui se profile, n'hésitez pas aussi à le faire et à le faire savoir. Voir on vous attend au 30 de 10 dès maintenant. En attendant, on parle toujours de la hausse des impôts locaux qui est bien supérieure à l'inflation. Avec en studio Nicolas Laroche, du Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. Et en ligne, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Chesselle, bonjour Vincent, bonjour M. Laroche. Bonjour Laurent. Votre témoignage nous intéresse tout particulièrement parce que vous, vous êtes maire adjoint dans une petite commune. Oui voilà. Alors comment avez-vous fait vos arbitrages ? Alors on était élu en 2008. En 2008-2014, on a décidé de ne pas toucher aux impôts locaux. Par contre, nous avons anticipé au premier mandat déjà les baisses de dotation en faisant des coupures dans notre budget, dans nos dépenses de fonctionnement. Au niveau personnel. Oui, vous avez fait des économies. Des économies déjà bien avant d'avoir des baisses de dotation. En 2014, on a été réélus. Là, on augmentait les impôts locaux. Donc forcément, on s'est fait un peu critiquer. Mais il y avait aussi, on avait du répondant derrière. Là, on avait quand même les baisses de dotation conséquentes. Oui, vous aviez une explication à donner. C'était une augmentation de quel ordre, Laurent ? De 2%. D'accord. Et cette année ? Alors cette année, on n'augmente pas. On va essayer de t'augmenter jusqu'à la fin du mandat. Pour dire de... Ce qui est intéressant avec votre témoignage, Laurent, c'est qu'à la fois vous êtes donc maire adjoint, donc vous êtes en cuisine, mais vous êtes aussi en salle. Ah oui, voilà. Et vous avez une maison ? Et j'ai une maison, je suis propriétaire d'une maison. Et alors, est-ce que comme Carlo, ou tout à l'heure, je crois que c'était Colette, ou Elisabeth, vous envisagez de vendre votre maison parce qu'elle vous coûte trop cher avec ses impôts locaux ? Alors nous, on est au corps, moi ça va, on est au corps dans un petit village. On n'est pas à côté d'une grande ville. Donc ça va au niveau impôts fonciers et taxes locales. Moi, je ne suis pas personnellement très impacté par rapport à d'autres personnes en France. Mais s'il viendrait avoir des augmentations très conséquentes, on en a déjà parlé avec mon épouse, on serait peut-être nés à vendre la maison et partir en location. Mais ça veut dire qu'au niveau de la mairie, vous avez renoncé à certains investissements pour ne pas justement pénaliser vos administrés ? Tout à fait, tout à fait. On cherche à faire le strict minimum pour éviter justement d'augmenter les taxes locales. Parce qu'on est quand même à proximité des gens, 4200 personnes, 4200 habitants. Dans une commune, on les connaît forcément un peu tous. Oui, bien sûr. Et moi, justement, j'ai une question avec Nicolas Laroche. Évidemment, on cherche des explications à cette hausse qui est difficile à accepter quand on est contribuable. Est-ce que les besoins des gens sont plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Par exemple, en termes de sécurité, en termes de politique familiale, est-ce qu'on exige une crèche qu'on n'exigeait pas, par exemple, il y a quelques années ? Vous allez nous en parler, mais Nicolas Laroche. C'est certain que tous les élus locaux avec lesquels on travaille font état de cette exigence de leurs citoyens contribuables qui attendent beaucoup de la commune, qui est les chambres de proximité, pour un certain nombre de services du quotidien. Vous évoquez la petite enfance, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas une compétence obligatoire des communes. Donc elles n'ont pas l'obligation de le faire. Non, mais sur la réforme des rythmes scolaires, par exemple... Mais pour se faire élire ou se faire réélire, c'est mieux de le faire. Oui, puis ça répond à un besoin de la population. Ils le souhaitent. Laurent, oui, vous êtes toujours là ? Sur la réforme des rythmes scolaires, par exemple. Oui, justement, je voulais vous en parler. La réforme des rythmes scolaires, pardon. Nous, on a plus de 150 enfants à la garderie. Donc, comme nous, on a un tarif qui est, entre guillemets, le moins cher des environs, il y a d'autres enfants qui viennent se scolariser chez nous pour profiter des tarifs. Donc là, cette année, on a dit non, il y a ordre de question. Les gens, les enfants de l'extérieur... Qui ne sont pas dans la commune, ben oui, c'est normal. Entre guillemets, plein tarif pour éviter, justement, ce nouvel arrivage. Parce que nous, plus d'enfants, il faut automatiquement reprendre du personnel en plus. Bien sûr. Et ça coûte encore plus cher. Et ça coûte encore plus cher. On comprend. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, Laurent, dans le département du Nord. Et puis, on vous remercie, Nicolas Laroche, délégué général du Forum, pour la gestion des villes et des collectivités territoriales. Remarquez les impôts, les impôts locaux et les autres. On aura l'occasion d'y revenir sur RTL. Avec vous, au 3210. Merci. On va marquer une courte pause.